L'enquête a été bâclée dans cette émission, est-ce qu'à ses yeux ces nouvelles inculpations sont fondées ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de ce qu'il pense qu'il y a aujourd'hui ? Une analyse liée à l'ethnie par rapport à ce procès, toutes ces questions vont être posées à Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier, il est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Maître Mohamed Traoré, bonsoir. Bonsoir, M. Kondé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans la première question. Maître Mohamed Traoré, Kondé le disait tout à l'heure, vous nous aviez ici dit dans cette même émission que l'instruction vous semblait avoir été bâclée. Est-ce que ces nouvelles inculpations sont de nature à vous rassurer, à vous restaurer un certain optimisme ? Je pense qu'il y a beaucoup de juristes et beaucoup d'observateurs qui constatent de plus en plus que les investigations n'ont pas été menées comme cela se devait. Elles comportent beaucoup d'insuffisances et je pense que ce sont ces insuffisances-là qui sont en train de se révéler au grand jour. Et vous l'avez dit, je ne suis pas le seul, j'insiste là-dessus, à avoir relevé les insuffisances de l'instruction. J'ai appris qu'un certain nombre de personnes ont été arrêtées, inculpées et placées sous mandat de dépôt dans le cadre du même dossier. Mais si je prends par exemple le cas du coronel Bienvenu Lama, dans le même dossier, cet officier-là avait bénéficié d'un non-lieu. Alors, à partir du moment où il a bénéficié d'un non-lieu, il ne devrait plus être poursuivi, être inquiété pour les mêmes faits, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle la reprise de l'information judiciaire sur charges nouvelles. Mais le législateur prend le soin de définir ce qu'on appelle des charges nouvelles. Est-ce que, en ce qui concerne le coronel Bienvenu Lama, il y a eu des charges nouvelles ? Peut-être que le dossier va nous le révéler. Mais il faut beaucoup faire attention parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le législateur définit ce qu'on appelle charges nouvelles, c'est pour éviter que pour les mêmes faits, pour les mêmes infractions, une personne qui a déjà bénéficié d'un non-lieu puisse être encore inquiétée dans le cadre d'une nouvelle information judiciaire et placée sous le mandat de dépôt, comme c'est le cas de ce coronel aujourd'hui et dans le même dossier. Donc, encore une fois, même si l'information, à mon avis, comporte des insuffisances, il faut peut-être essayer de corriger maintenant. Il faut faire attention et se garder de ne pas tomber dans la facilité, dans le seul but de satisfaire une certaine opinion. Alors, que dire de cet autre pan du procès ? Parce que régulièrement, quand les avocats posent des questions, on a l'impression que c'est beaucoup plus communautaire les remarques qui sont faites. Mais si c'est la réalité des dossiers qui le dit, est-ce qu'il y a une possibilité, il y a une voie qui est proposée pour ne pas qu'on tombe dans le communautarisme ? Écoutez, à un moment donné, j'avais effectivement porté mon regard sur cette question. Mais j'avais peut-être espéré que mes confères, en tout cas, même pas mes confères seulement les avocats, les professionnels de la justice n'allaient pas tomber dans ce travers. Nous sommes dans une société très fragile, dans laquelle le tissu social est très fragile. Chacun doit faire en sorte de préserver ce tissu social. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut quand même s'interroger. Et le président, il est tout à fait dans son droit de faire en sorte que tous ceux qui interviennent, tous les professionnels qui interviennent dans ce dossier, ne tiennent pas des propos à caractère régionaliste ou bien ethnique. Mais il faut se poser la question de savoir, est-ce que ces propos-là sont tirés des procès verbaux d'interrogatoire ? Si ces propos sont tirés des procès verbaux d'interrogatoire, et qu'un avocat, en lisant ces propos, est amené à répéter ce qu'un inculpé, une partie civile ou un témoin a dit, il va être difficile pour le président de dire que l'avocat a commis une faute, il s'est écarté des règles de sa déontologie, parce qu'il ne fait que lire ce qui est dans les PV. Les PV concisent des actes procédures. Maintenant, autant chez vous, journaliste, il y a ce qu'on appelle la responsabilité des journalistes ou la responsabilité sociale des journalistes, chez nous aussi, professionnels, nous avons une certaine responsabilité. Ce n'est pas parce que certains propos sont consignés dans des PV qu'il faut à tout prix les rappeler, les marteler. À ce niveau-là, il y a un libre arbitre de l'avocat. L'avocat appartient à une société, et cette société est marquée par certains clivages parmi lesquels il y a des clivages ethniques. Il appartient à l'avocat ou bien au procureur ou d'autres intervenants dans le procès de faire en sorte que ces interventions ne contribuent pas à fragiliser davantage le tissu social. Alors, moi, ma question porte peut-être, en tout cas par rapport à ce sujet, porte sur l'établissement même des PV. Et vous rappelez tout à l'heure le parallèle avec le monde du journalisme. C'est où se situe la nuance entre le désir pour les magistrats, par exemple, ceux qui ont établi ces PV, d'assumer leurs responsabilités sociales et le fait pour eux de restituer les faits, de ne pas masquer la réalité. De ne pas travestir les faits. Encore une fois, je dis toutes les questions de responsabilité. Je peux bien avoir sous les yeux un PV qui comporte des déclarations à caractère ethnique, des déclarations à caractère régionaliste. En étant strictement professionnel, en lisant ces PV, en réalité, je ne me mets pas en contradiction avec la loi. Mais étant le produit d'une société, étant issue d'un milieu social, mon intervention, doit faire en sorte aussi que le tissu social soit préservé. Donc c'est pourquoi je dis... Mais maître, si vous ne le dites pas, permettez, permettez, comment l'opinion va comprendre... Si vous ne le dites pas, voilà, comment les gens peuvent comprendre la gravité de ce qui s'est passé ? Parce qu'au-delà des théories, il y a eu aussi des propos. Et donc, si on ne le dit pas, comment peut-on... Oui, allez-y. Allez-y, oui. Je vous donne un exemple. On a suivi hier une conférence, en l'occurrence Mekwamadou Despa, qui, en lisant certains PV, a volontairement choisi de ne pas lire certains passages. Ça, c'est son livre arbitraire. Mais les gens n'ont rien compris. C'est son livre arbitraire. Ça ne paraît pas grave. Ça ne paraît pas grave si vous le dites pas. Non, à mon avis, ce n'est pas grave. Ce qui est important, ce sont les faits. Les personnes qui sont poursuivies sont poursuivies sous la base d'infractions précises. Il faut plutôt chercher à démontrer l'existence de ces infractions, la matérialité de ces infractions, quand on est du parquet ou de la partie civile. Et en ce qui concerne la défense, à démontrer que les faits pour lesquels ces personnes-là, les accusés sont poursuivies, ne leur sont pas imputables ou n'existent pas. Donc, je pense qu'il faut savoir, à un moment donné, faire la part des choses entre ce qui est utile à la défense d'un client, d'une partie, et ce qui ne l'est pas. Il faut donc, dans une certaine mesure, encore une fois, faire une sorte d'arbitrage, laisser tout ce qui est accessoire et s'intéresser au principal. D'accord. M. Traoré, l'autre chose qui a fait l'actualité dans ce procès, c'est les menaces dont auraient été victimes le parquet et peut-être même d'autres avocats ou témoins. Quel regard portez-vous sur cette question ? Je pense qu'il fallait s'attendre à ce genre de menaces. Nous sommes dans un procès particulièrement sensible. Je pense que c'est la première fois en Guinée qu'on juge des personnes qui ont été, à un moment donné, de l'histoire de la Guinée, à des fonctions très hautes. Nous avons, par exemple, un ancien chef de l'État qui est dans le box des accusés. Bien entendu, encore une fois, ce genre de menaces, ce genre d'intimidation ne pouvait pas ne pas exister. C'est pourquoi d'ailleurs, récemment, le CNT a voté une loi portant sur la protection des victimes et des témoins. C'est parce qu'on sait pertinemment dans ce genre d'affaires, il ne peut pas ne pas y avoir des menaces. Il appartient maintenant, disons, au tribunal qui est déjà informé, aux autorités du pays qui sont informées de l'existence de ce type de menaces, de faire en sorte que tous les protagonistes de cette affaire, que ce soit les avocats, que ce soit, disons, les victimes, que ce soit les témoins, que toutes ces personnes-là soient quand même, à défaut d'avoir une protection particulière, mais au moins que l'État a un regard sur le déroulement du procès. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas courant qu'un avocat, par exemple, dise que j'ai été menacé. Ce n'est pas courant qu'un témoin dise que je n'ai pas été menacé. Mais une fois que cela a été dit, je pense qu'il appartient aux autorités qui ont en charge les questions de sécurité de faire en sorte que le procès puisse se dérouler tranquillement. Mais encore une fois, il ne faut pas se leurrer. Ce type de procès ne peut pas aller sans des actes de ce genre, sans des propos de ce genre. Les avocats, les avocats des partis civils, certains d'entre eux sont dans ce dossier. Depuis des années, je suis sûr qu'ils ont dû recevoir des menaces avant ce procès. Malgré tout, ils ont continué. Ça fait partie de ce qu'on appelle les risques du métier. Il faut accepter. Maître Mohamed Traoury, conseiller au CNT, ancien bâtonnier. Merci à vous d'être passé vous aussi dans cette émission. Merci infiniment, oui. Thomas FM, la radio du développement et de la bonne gouvernance. Il nous reste deux petites minutes. On va faire lecture de quelques messages, si vous le voulez bien. Ou bien, moi, je voudrais terminer ça.